Europe 1 13h 13h48 sur Europe 1, Europe 1 13h Dernière partie avec vous Céline Géraud et vos deux chroniqueurs du jour, la journaliste et essayiste Laetitia Shroos-Bonard et l'écrivain et essayiste Paul Melan Et on parle de ce gouvernement qu'on attend avec le casse-tête de Michel Barnier qui entame aujourd'hui sa tournée des groupes parlementaires du centre et de droite Il sera ce soir avec Gabriel Attal et les députés d'Ensemble pour la République et peut-être la gauche, c'est pas sûr. On discute En attendant, écoutez justement Manuel Bompard, pour lui ce sera sans la gauche. Je n'y crois pas et je pense que toute personne qui rentrerait dans ce gouvernement ne pourrait pas être considérée comme une personne de gauche puisqu'il me semble que ce gouvernement est un gouvernement qui s'inscrit clairement dans une orientation dans la continuité du macronisme et encore plus à droite sans doute. Puisqu'il a été installé suite à un accord, tout le monde le sait désormais, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. D'ailleurs on voit bien qu'il donne des gages désormais à cet accord. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise chez nos confrères de France 2. Impossible qu'une personne qui se dit de gauche entre au gouvernement. Alors que Michel Barnier le dit, il a passé des coups de fil. On est quand même habitué au sectarisme de la gauche, mais là ça continue. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'après l'été pendant lequel le nouveau Front Populaire a voulu imposer sa candidate Lissi Castel, après avoir échoué, ils ne sont pas capables de faire profil bas. Là quand même, ils devraient se remettre à travailler tout simplement et ne pas forcément être dans la dans la censure immédiate. Mais surtout dans le sectarisme c'est toujours cette éternelle idée de ne plus pouvoir appartenir à la gauche à partir du moment où on travaille avec des gens qui sont au centre et après tout ce qu'il y a au centre. En fait, on a l'impression que la droite pour M. Bompard commence au centre-gauche. Donc ça rend quand même assez compliqué mais ça rend compliqué la discussion avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion c'était toujours le programme avec le programme, tout le programme qui nous aura bâché. Il est trop fort M. Bompard maintenant il va falloir aller voir Manuel Bompard, le coordinateur de la France soumise pour recevoir des brevets de gauche. C'est pas à lui de donner des leçons rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur les liaisons dangereuses avec les antisémites au sein de son parti. C'est pas à lui d'aller donner des leçons de gauche à des sociodémocrates sincères à des gens comme Bernard Cazeneuve par exemple qui ont fait toute une carrière à gauche enfin, non non tout ça est nul et non avenu et effectivement Michel Barnier pourra trouver des personnalités de gauche ça c'est déjà vu dans l'histoire et c'est pas d'aujourd'hui des personnalités de gauche qui gouvernent avec des personnalités du centre avec des personnalités de droite il y a eu notamment accessoirement le Conseil National de la Résistance le général de Gaulle plus tard a eu même des ministres socialistes il existait des gaullistes de gauche et ensuite Nicolas Sarkozy avait fait l'ouverture à gauche avec des personnalités comme Bernard Kouchner ou Fadela Amara et maintenant on peut imaginer très bien que Michel Barnier prenne attache avec des personnalités de gauche et quand M. Bompard dit oui mais il dégage à l'extrême droite c'est parce qu'on a parlé d'un ministère de l'immigration mais parce que l'immigration c'est un sujet d'extrême droite on ne peut pas un pays souverain ne gère pas sa politique migratoire gérer sa politique migratoire c'est déjà d'extrême droite même si on la gère avec humanité enfin tout ça ne tient pas debout il n'est pas crédible M. Bompard et son secte arrive n'amènera jamais la gauche au pouvoir en tout cas c'est un casting complexe pour Michel Barnier qui fait donc la tournée des pop-up on l'a dit ce soir il sera aux journées parlementaires des députés ensemble pour la République Gabriel Attal un accueil glacial quand même là-bas parce qu'il y a beaucoup de députés qui ne voulaient pas le voir c'est difficile pour Ensemble parce que finalement la nomination de Michel Barnier appuie là où ça fait mal et là où ça fait mal on vient d'en parler c'est l'immigration et les questions de sécurité il y a une vraie division au sein d'Ensemble sur ces sujets il y a une partie d'Ensemble qui penche à droite qui est prête je pense très largement à construire une politique d'immigration il y a une autre partie d'Ensemble qui ne veut pas en entendre parler qui considère en effet que c'est un sujet d'extrême droite et c'est là à mon avis que la constitution du gouvernement va nous montrer quelle orientation va être choisie il y a un risque qu'Ensemble à un moment se fissure parce qu'il y a des gens qui ne s'entendent vraiment pas du tout sur cette question après l'immigration aujourd'hui en France c'est un sujet qui dépasse les appartenances politiques au niveau de l'opinion quand vous faites des sondages d'opinion la majorité des français souhaite qu'il y ait une vraie politique de régulation de l'immigration notamment à gauche aujourd'hui à gauche il y a une majorité de gens qui veulent cela donc c'est très étonnant aussi d'entendre à chaque fois les personnalités de gauche expliquer que à partir du moment où on parle d'immigration ça y est on a sombré du côté obscur de la force et Paul Melin du coup ça complexifie encore un peu plus la tâche de Michel Barnier de trouver un équilibre et en plus de se dire je ne vais pas être censuré immédiatement c'est pour ça que Michel Barnier a plutôt je dirais le bon profil et c'est pour ça qu'il a été recruté d'ailleurs et qu'il a été nommé par le président de la république c'est-à-dire que Michel Barnier ça a été un fin négociateur notamment par rapport au Brexit c'est-à-dire qu'il a l'habitude quand même il a une longue carrière politique il a été parlementaire il a été ministre il a appartenu à différents gouvernements il sait ce que c'est que des exécutifs et des exécutifs y compris locaux et donc il va être là pour manœuvrer suffisamment bien pour mettre en place les équilibres dans son gouvernement éviter la censure et pouvoir mettre en place une politique une vraie politique et ça c'est la tâche qui l'incombe désormais et c'est ce à quoi je pense il s'attèle notamment en allant discuter avec ensemble mais vous savez je pense qu'il n'existe pas à moins d'être en Corée du Nord de partis politiques dans lesquels il n'y a qu'une seule ligne et où personne aucune autre ligne n'est respectée ça c'est peut-être en Corée du Nord à Cuba voire à la France Insoumise où il y a la ligne du chef et les autres lignes sont purgées mais le parti présidentiel il a plusieurs tendances il y a des tendances notamment avec certains députés comme par exemple Sacha Olli lui c'est un peu mis en marge mais un pôle à gauche ou avec Agnès Pannier-Runacher d'autres plus à droite dans l'entourage de Gérald Darmanin lorsqu'il avait fait son projet de loi immigration il y en a certains qui sont un peu au milieu et ça dépend sur certains sujets bon c'était pareil du temps du parti socialiste il y avait plusieurs courants c'était pareil du temps de LR il y a plusieurs courants moi je pense qu'on peut composer avec tous ces courants et qu'en tout cas c'est le travail du chef de gouvernement 13h54 merci beaucoup à vous deux Laetitia Strauss-Bonnard Paul Melun